Qui est, qui est, ça, c'est qu'il y a ? Il y a un contre. Qui est, qui est pour ? Allez, voilà. On retiendra que vous êtes contre les jeunes. Pas contre les jeunes. Vous les jeunes n'est pas les bons coups. On a un très bon service d'animation jeunesse. Le numéro 5. A propos de l'équipement sportif, le skateboard et rendez-vous. Parce que j'ai discuté dernièrement en bandole avec des enfants. J'y faisais du skateboard sur le grottoir et sur les jardinières. Je faisais encore interpelleur derrière le skateboard. Monsieur le maire dans l'Oférence 9. Il n'est pas encore prêt. Ça y est, il arrive. Le skateboard arrive avant les vacances de Noël. Vous voyez ? C'est le temps hein. Parce que les jardinières n'ont pas d'une course. C'est fini. Ils les auront. Pourquoi elles ? Sans l'enjeu ? Je ne sais pas. 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 Voilà, c'est tard. En parenthèse, on aurait pu l'enlever de voir le nouveau. Il était trop dangereux. Non, non, non. On le révise tous les ans, il suffisait de le réviser. Et non. Il n'est pas révisé depuis plusieurs années. Non, non. C'est plus dangereux de voir la gamine et d'ambuler dans mon vol. Je vous dis, moi. Ah non. Ça ne s'est contre pas. Je voudrais revenir sur la location. Monsieur le maire, bon, jusqu'à maintenant on n'a vécu sans les louer. Sans. Sans louer. Bien qu'il y ait des personnes qui payaient. Des installations sportives. Mais il n'y a rien pour louer. Il y a certaines associations qui payaient. Il y en a qui payaient. Il y en a qui payaient. C'est des associations. On ne va pas donner le nom, monsieur le parois. Mais vous pouvez donner le nom, hein. Vous savez, je ne protège personne, moi. Non, non, non. Le fait de systématiquement faire payer, comme dit monsieur Delos, vous allez faire payer. Bon. Et puis l'association, après, vous allez dire, on va la rembourser, on va donner une subvention. Si vous ne voulez pas la donner, vous la passez à un conseil municipal. Et vous allez pouvoir amasser une association élégamment, élégamment. Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, effectivement, vous pouvez passer les conventions pour les occupations, vous donnez la salle. Vous faites un tarif. Vous le marquez et vous le donnez en avantage en nature. Ce qui est, s'il y a, il n'y aura pas de facture. Il y aura telle association en occultant d'heures. Ça lui donne tant de temps. C'est un quartier, ça. C'est un quartier. C'est un quartier. Pourquoi c'est interdit ? Parce qu'il y a de nouvelles dispositions. Il y a une loi qui est sortie depuis 2008, qui exige que l'on loue, à titre onéreux, toutes les salles communales. Et vous pouvez donner un avantage en nature à une association ? Il doit être fixé avec un montant 2 et passer en comptabilité. C'est obligatoire. Voilà. Et c'est valorisé en nature ? Non. Il faut que ce soit valorisé et passer en compte de bilan, il doit prendre le charme vers l'opportunité. Vous êtes en train de vous monter et l'utiliser un gaz. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est la loi. C'est un des informations. Il y a trois semaines. À la limite, il y a une association qui a une salle pour être toute seule. C'est relativement simple. Mais les autres devaient faire des locations à l'heure, à la journée, à la demi-journée. Attendez, c'est totalement dément. C'est dément, mais c'est comme ça. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Vous allez vous mettre dans une association ou quoi ? Non, non. Arrêtez de venir la loi. Il y a une commune à côté, le fond ? Aujourd'hui ? Elles sont obligées. Tous les nés ont été réunis pour ça. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez vous mettre dans une association. Et c'est une usine à gaz. Allez. C'est une usine à gaz dégale. Voilà. Oui. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Oui. Alors, vous abstenez. Combien d'abstentions ? 3 ? 5. Mais de 5. Ah. 5 ? Oui, je crois qu'il y a 5. M. Blanc a le nez soit... Oui, bien sûr. Ah. Alors, qui est pour ? Alors, numéro 7. Règles internes organisant la demande publique... C'est une association mandolaise ? Euh... Ils ont son siège chez les États-Unis. Et cette année, ils sont intervenus... Oui, pour ça. Il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans les écoles. Moi, je trouve ça... On a déjà... On a déjà... On a déjà une demande de subvention de nos associations. Pourquoi ça leur a pas été les associations qui ont besoin de nous soigner ? Moi, je n'ai rien... Je n'ai rien... Je n'ai rien... Je n'ai rien... C'est un vrai bandolet, hein ? Je vous disais... C'est un vrai bandolet, hein ? C'est un vrai bandolet et c'est le premier sera pour... C'est un vrai bandolet. C'est un vrai bandolet. Il est un type de bandol... C'est un... C'est un... Le siège est à la longue. Il intervient et il est intervenu... Pour les enfants... C'est un vrai bandolet. C'est un vrai bandolet. Il n'est pas la main... Il n'est pas la main du fait qu'ils sont abandonnés. Il n'est pas la main du fait qu'ils sont abandonnés. Le fait qu'ils soient intervenus dans les écoles bandolais... Je me souviens de la municipalité précédente, on ne se posait pas de questions pour des sommes de cet ordre-là. Je me souviens avoir voté des subventions des associations dont le siège était à Saint-Marie, mais qui intervenaient avant d'autres, donc ça ne me parait pas normal. On ne va pas demander à une association d'avoir un siège dans chaque commune. Une association qui a un rayonnement important, et il est normal qu'elle puisse demander à Belleville où elle intervient de participer. 300 euros, franchement. Par rapport à l'idée, c'est rien. Parce que d'abord, je signale que les écoles, si elles veulent faire des choses, elles ont des crédits pour faire des actions au sein de l'école. Je ne vous aussi en plus. Mais c'est la façon dont vous présentez la chose, parce qu'il a fallu vous arracher qu'en fait, le président ou la présidence, je n'ai pas tenu compris, est bien bandolais. Donc, on ne vous en parle pas. Mais j'ai envie de vous arrêter de parler. Laisse-moi la parole. Vous pouvez vous donner un des mains, nous aussi, de cette association, nous avons fait combien de l'institut, qui sont les classes de l'école maternelle, qui vont citer tout le départ de l'exemple de l'inéveillement et de la satisfaction des groupes citoyens. Voilà, c'est bon. Allez, on passe au vote. Qui compte ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Non, 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 non. Mais aucun. Oui, 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 oui. Le contribuable bandolais doit être supporté chaque fois à payer. Quand il n'y a pas d'argent, je suis effaré. Mais effaré avec quelle facilité on distribue ce conseil municipal, l'argent, ce sont des associations. C'est certainement que vous avez fondé. Il faut des associations. Il faut s'utiliser plus. Mais il faut quand même... Merci. 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 Merci.